Bonjour, alors je vais vous montrer une technique très simple pour pouvoir faire un rendu wireframe comme vous pouvez le voir ici. Donc un rendu wireframe, qu'est-ce que c'est ? C'est un rendu en fait où on voit toutes les edges, vous voyez tous les côtés de mon modèle. Donc là j'ai utilisé un modèle très simple, il s'agit d'un cube auquel j'ai ajouté un modifieur de type SipDivisionSurface, donc c'est pour ça que ça donne ce résultat-là. Donc vous voyez, chacune de mes edges est représentée par un trait grisâtre et les faces sont noires. Donc ça peut avoir pour intérêt, si vous voulez montrer un de vos modèles, une de vos modélisations, voir comment il a été modélisé, vous pouvez montrer par exemple un rendu de ce type. C'est beaucoup plus intéressant que par exemple montrer une copie d'écran, là par exemple je vais passer en mode solide, vous voyez, que de montrer une copie d'écran par exemple avec votre sphère, votre modèle, et passer par exemple en mode edit, donc là on ne va pas voir les wireframes, ici j'applique le subsurf, ici que de montrer en fait une bête copie d'écran comme ceci. Donc c'est beaucoup plus joli, moi à mon avis, de montrer comme ça un modèle avec les wireframes directement. Et ça va permettre par exemple à des personnes de pouvoir critiquer votre modèle au niveau de la modélisation. Et ça peut donner aussi un certain effet, si vous voulez avoir un rendu un peu, un espèce de personnage digitalisé, ça peut donner un effet assez intéressant. Donc je vais vous montrer, c'est très très compliqué, par contre pour faire cet effet là, il vous suffit tout juste d'ajouter en fait une case qui s'appelle wireframe, et ça le fait tout de suite. Donc comment j'ai fait ? Donc déjà je suis passé sous cycles, il faut passer sous le moteur de rendu cycles, et ici activer cycles, et dans File, User Preferences System, mettre votre carte graphique, si votre carte graphique est compatible avec Blender, en fait avec cycles, donc il faut une carte graphique de type GeForce la plupart du temps, donc c'est de marque Nvidia, il faut qu'elle soit ce qu'on appelle CUDA capable, pour que ça accélère en fait le rendu. Parce que ici en fait, il y a deux moyens de faire le rendu sous cycles, c'est avec une carte graphique, ou alors avec le micropossesseur de l'ordinateur. Sachant que ce moteur de rendu là a été optimisé pour les cartes graphiques, donc c'est beaucoup mieux d'utiliser les cartes graphiques. Mais je peux passer avec le CPU, mais vous voyez si je passe avec le CPU, c'est très lent le rendu. Vous voyez ici c'est le nombre de samples, donc c'est à dire la précision du rendu. Mais lorsque je passe en GPU, c'est beaucoup plus rapide, ce qui est normal. Donc il suffit d'aller vous ouvrir une autre fenêtre, et puis vous déplacez un panneau. Donc là, je ne vais pas le faire, mais il vous suffit de cliquer sur les petits traits et de déplacer un panneau, comme ceci. Et d'aller dans Nodes, et de cliquer ici sur Matériaux, et de cliquer sur Use Node. Vous allez avoir, lorsque vous allez faire ça, deux nœuds de base qui vont être le diffuse, donc le matériau par défaut, qui est un matériau de diffusion qui diffuse la lumière, donc qui a une certaine couleur, qui a une certaine matière. Donc c'est le matériau basique, qui est également utilisé dans le moteur de rendu de base de Blender, le Blender Render. Et le Matériaux Output qui permet justement de ressortir le matériau. Si je supprime l'output ici, d'ailleurs je peux le faire, vous voyez, mon modèle est tout noir. Je vais devoir le remettre, donc là je vais aller dans Output, Matériaux Output, voilà, et je reconnecte la Surface. Voilà, donc pour afficher ce rendu Wireframe, il faut ajouter une case Wireframe, tout simplement. Donc c'est très simple, c'est Shift A, et c'est Input et Wireframe. Voilà, et là vous ajoutez votre module, et après il vous suffit de le connecter. Vous pouvez choisir la taille de vos traits, comme ceci, interactivement, vous voyez, ça les modifie interactivement. Et si vous reculez, la taille de vos traits garde la même taille, sauf si vous cochez la case Pixel Size, qui ici, en fait, à la largeur des traits, je vais mettre un trait de différentes largeurs. Donc c'est par rapport au nombre de pixels, en fait, de votre rendu. Donc si vous reculez, les traits seront plus gros. Puisque ça recalcule en fonction de l'éloignement de votre modèle. Puisque ça prend comme échelle de mesure le pixel. Donc le pixel de votre image finale. Donc si vous reculez, les traits vont être beaucoup plus gros. Donc ça peut donner un certain effet en fonction de, par exemple, pour bien voir les traits, même si le modèle se trouve assez loin dans la scène. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation du Wireframe. A mon avis, je vais en reparler dans d'autres tutoriels. Je vais faire des choses un peu plus techniques avec. Un peu plus poussées. Mais c'était déjà pour vous donner un premier aperçu de ce magnifique outil. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis à très bientôt pour un prochain tutoriel.